Salut, on est de retour, I'm back ! Alors, ça fait depuis 6 jours qu'on n'a pas parlé, parce qu'il n'y avait rien qui s'est passé, mais sauf que voilà, on est jour 14, il y a plein de choses, aujourd'hui bienvenue pour à nouveau qu'on fasse vidéo, quel plaisir, quel plaisir de vous revoir. Ah là là, je suis vraiment trop contente de vous revoir, de vous retrouver, et regardez mon plein, regardez, regardez, un sommaire avec plein de trucs à raconter, oh là là, formidable, on va parler de la première partie de l'ennui éternel, deuxième partie d'Equateur, troisième partie d'un puzzle, quatrième partie la merche, et cinquième partie, un faux avantage, c'est parti. Avec la première partie, ennui éternel. Alors, vous avez suivi, voilà, ma sortie, jour 8, m'a amené sur l'île des morts, une île de l'exil bis, où malheureusement, on s'est fait chier. Voilà. C'est un peu une île comme on peut retrouver dans dans Edge of Extinction, où en gros, c'est pas des affrontements comme on a dans par exemple dans la légende, quand on a la légende, où à chaque éliminé, on a un affrontement, là, c'est juste un ultime affrontement qui a lieu à la merche, et donc du coup, forcément, on s'est fait chié, mais complètement chié, il n'y avait pas de recherche d'avantages, il n'y avait rien, et il y avait juste à subir l'attente, et de voir les gens petit à petit arriver, en attendant, lentement, et en prenant petit à petit des racines qui s'enfonçaient dans la terre, et on commençait à avoir le dos qui se rabaissait, en mode oh, je suis vieux, je suis vieille dans mon cas, mais tout le monde était un peu vieux, et c'était un ennui, et puis voilà. Deuxième partie, l'équature. Alors, l'arrivée sur l'île nous a, enfin, sur l'île de mort, nous a permis d'avoir l'annonce des, que l'équature sont enfin supprimés, voilà, supprimés, défoncés. Alors, j'ai marqué sur mon petit papier tous l'équature, voilà, ils sont marqués là, vous le voyez mal parce que, voilà, ma webcam n'est pas exceptionnelle, mais, euh, il faut savoir que, euh, avant, euh, avant les... qu'on ait une annonce véritable des coutures, j'avais hypothésé certaines choses, j'avais entre autres supposé que Samito était en alliance avec Grenzo, parce qu'il semblait pas mal proche, j'avais dit que Polo était en alliance, enfin, couture avec Esquisse, ce qui semblait plutôt logique, étant donné que Esquisse était un gros troll, et qu'il avait visé la première personne qu'il avait croisée, et donc Polo, j'avais supposé que, euh, Michael était en alliance avec Pong, parce que, euh, parce que pas plus d'informations que ça, et parce que, euh, Folien, je le voyais bien avec, euh, avec, euh, quelqu'un comme Akatis, par exemple, euh, qui semblait plutôt proche, ou du moins, un peu moins, un peu moins énervé l'un à l'autre, au final, j'avais quasiment raison, car, ben, Polo, c'est en effet, était en effet avec Esquisse, Pong était avec Michael, et, euh, Samito était avec Akatis, et Folien était avec Grenzo, donc j'avais juste sur la moitié des duos, voilà, c'était plutôt contente, j'ai bien évidemment eu tous les autres, euh, quatuor ont été annoncés, on a pu, même, un peu découvrir tout ça, un peu voir, on a pu avoir tenté, euh, il y a plein de trucs que je ne comprends pas forcément, genre, pourquoi Samito était aussi proche de Grenzo, je ne comprends toujours pas pourquoi, étant donné qu'ils ne sont même pas dans le quatuor, euh, euh, ça explique certains trucs, euh, genre, par exemple, pour la recomposition des équipes, euh, je ne comprenais pas trop, euh, je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi Michael a pris Akatis, mais du coup, je ne comprends, je ne comprends pas non plus, pourquoi Akatis n'a pas immédiatement pris Samito, mais il a pris Grenzo, genre, il y a plein de trucs que je ne comprends pas forcément avec ça, mais en tout cas, je comprends certains trucs, genre, par exemple, pourquoi Foyen-Grenzo a avancé ensemble, euh, pourquoi Samito et Akatis ne semblaient pas non plus l'un contre l'autre, euh, voilà, il y a plein de trucs qui s'expliquent plus ou moins avec, euh, avec, euh, avec l'annonce des quatuors, mais, il y a plein de trucs qui ne font aucun sens, en tout cas, voilà, les quatuors ont de moins en moins d'importance, puisque la merge est arrivée, et, forcément, l'épreuve de l'île des morts, l'épreuve de l'île des morts était un, puzzle, un speedrun de puzzle, c'est-à-dire que l'objectif c'était de faire le meilleur temps, on nous donnait le puzzle la veille, donc c'était jour 13, on nous a passé le puzzle, genre il était 20h30, et, euh, on avait jusqu'à 16h le lendemain pour faire, le meilleur temps, et la personne qui avait le meilleur temps rejoignait, le, bah du coup, l'aventure, c'était une épreuve pas mal cool, dans le sens où, ça nous a permis d'avoir le temps de le faire, en fait, il y a un truc, genre ça peut paraître bête, mais, en fait, j'aurais proposé une petite amélioration, alors moi j'aime bien l'épreuve, je l'aime bien, parce que ça prend, on a le temps de le faire, mais je propose une légère modification, personnellement, moi, euh, j'avoue que j'aurais donné un petit avantage, à ceux qui ça fait très longtemps, qui sont sur l'île, ça veut dire que j'aurais laissé le puzzle, accessible dès qu'on arrive sur l'île, c'est-à-dire que dès qu'on arrive sur l'île, on a accès à ce puzzle, et on peut farm ce puzzle jusqu'à la merge, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent en dernier, à la merge, ont moins de temps, pour faire de très bon temps sur le puzzle, et donc ça permet de, que, d'avoir un petit avantage, pour ceux qui ça fait très longtemps, et ça permet d'éviter de s'ennuyer, comme on s'est ennuyé, parce que c'est vrai que, c'était très très lent, donc en tout cas, moi j'ai rush ce puzzle, comme pas n'importe qui, genre j'ai vraiment, dès qu'on j'ai appris ça, j'ai fait ça, j'ai fait quasiment que ça, pendant tout le truc, pour vous dire, je vais vous annoncer mes records à chaque fois, Premier temps que j'ai fait, c'était à 23h13 hier, j'ai fait 47 minutes, j'ai amélioré, à la tentative suivante, à 41 minutes 50, ensuite à 23h35, 38h57, à minuit 15, 32h22, à 1h25, donc ça veut dire, au jour 14, mais au tout début du jour 14, j'ai fait 30 minutes 08, et je disais qu'il y avait le moyen, de faire un sub 28, je commençais à supputer, le fait qu'un sub 28 était faisable, à 2h45 du matin, j'ai fait 28 minutes 03, j'étais un peu dégoûté, parce que j'ai frôlé le sub 28, et ensuite je parlais au lit, c'était déjà un très bon temps, j'étais très content, et en fait c'est à ce moment là, que j'ai écrit dans mon confesse, que je supposais que, la limite qu'on pouvait vraiment atteindre, c'était 25 minutes, genre 25-26 minutes, et que si on dépassait cette limite, si on atteignait, genre moins de 26 minutes, je supposais qu'il y avait de la triche, et au final, j'ai un peu parlé vite, puisque j'ai repris le truc, et j'ai eu une tentative absolument absurde, et j'ai fait 25 minutes 42, le lendemain à 13h40, et j'ai poursuivi, parce que je me suis dit, putain c'est bizarre, j'ai encore moyen d'améliorer le temps, et je commençais à me dire, putain 22 minutes c'est faisable, 22 minutes c'est vraiment faisable, et j'ai fait 23 minutes 12 à 14h05, et là, je m'étais dit, c'est la limite, je pense que 23 minutes c'est vraiment la limite, et je vois pas comment on peut faire mieux, et en fait, j'ai refait une tentative, parce que j'avais envie de faire une tentative, alors à force, je commençais à devenir un peu folle, et puis surtout, comme mes temps devenaient de plus en plus courts, forcément ça me prenait moins de temps à les faire, donc j'avais plus de tentatives pour moins de trucs, donc par exemple, la veille, pour faire deux tentatives, ça me mettait 1h30, c'est quand même énorme, alors qu'aujourd'hui, en 1h30, j'avais moyen de faire facilement 4-5 tentatives, donc plus 4 tentatives que 5 tentatives, et donc du coup forcément, ça me donnait plus envie de le faire, de farmer, et l'une de mes toutes dernières tentatives, l'avant-dernière, j'ai fait 20 minutes 15, à 15h15, à 15h15, j'avais 20 minutes 15, et quand j'ai vu, vraiment quand j'ai vu le chrono, je me suis dit, attends il y a un problème, c'est pas possible d'avoir fait un chrono aussi bas, et pourtant c'est vrai, j'ai vraiment fait 20 minutes 15, et j'en revenais vraiment pas pour le coup, pour donner une idée, sachant que c'est un peu de la 300 pièces, ça fait 4 pièces par seconde, non, je crois pas, c'est bizarre, c'est bizarre je dis ça, mais ça me parait bizarre 4 pièces par seconde, genre même moi c'est pas bizarre, attends je vais refaire le calcul avec lui, il y avait 3, attends ça fait combien, 20 minutes 20 minutes 20 fois 60 secondes, divisé par 300 pièces, divisé par 300 pièces, ouais c'est bien ça, ça fait 4 pièces par seconde, ça parait énorme, ça parait vraiment énorme, et 4 secondes par pièces, non c'est chelou, ah quoi que c'est peut-être 4 secondes par pièces, alors en fait j'ai peut-être troll, parce que je me souviens que Lucas avait dit 4, une pièce par 4 secondes, mais j'ai un doute, bon en tout cas voilà, c'était absurde, c'est absurde la rapidité que ça prend, et vraiment je pense que 20 minutes c'est l'ultime limite, vraiment, j'ai refait des tentatives après, et j'arrivais à 22 minutes, à 23 minutes, encore maintenant je ne sais absolument pas comment j'ai fait pour atteindre 20 minutes 15, mais je suis trop contente, et vraiment c'était une bonne épreuve, non c'est pas vraiment une bonne épreuve, je peux pas dire que c'est une bonne épreuve, le puzzle était bien, parce que le puzzle était compliqué, parce qu'il y avait plein de trucs, il y avait quand même une forme, c'est à dire qu'il y avait des endroits assez simples, avec des couleurs qui ressortaient bien, donc il y avait moyen quand même de le trouver, mais il y avait beaucoup de zones où les couleurs se ressemblaient, le couleur du ciel avec l'eau et tout, et même les voiles, on pouvait facilement se tromper, donc le puzzle était bien, après ça reste un puzzle, on va pas se le cacher, je trouve qu'il manque, comme d'habitude, une petite touche pour un peu d'originalité, mais si je compare aux autres épreuves, je trouve que c'est une des plus intéressantes, où on a vraiment le temps qu'il nous faut pour faire le meilleur temps possible, donc il y a vraiment une notion de dépassement de soi, c'était cool, j'ai passé un bon moment à speedrun, enfin bon moment, j'ai souffert, mais c'était cool, et du coup, 20 minutes 15, c'est absurde, vraiment, et en fait, à partir du moment où j'ai vu 20 minutes 15, je me suis dit, je suis qualifié, en fait, personne ne va farmer jusqu'à 20 minutes 15, parce que je pense que même moi, si je n'étais pas trop taré dans ma tête, et si je ne faisais pas du speedrun dans la vraie vie, si j'avais été quelqu'un de classique, quelqu'un de normal, je leur ai dit, 23 minutes 12, c'est un bon temps, je m'arrête là, sauf que, voilà, moi, je fais du speedrun, pour ceux qui le savent, c'est-à-dire que mon objectif, c'est de faire des jeux très rapidement, et du coup, j'ai tendance à vraiment me donner à fond quand je fais ça, et à vouloir tout le temps atteindre mes limites, et donc je me suis dit, allez encore, encore et encore, et c'est ça qui a fait que j'ai atteint les 20 minutes 15, sinon j'aurais été arrêté beaucoup plus tôt, et du coup, je me retrouve gagnant de cette épreuve, et je retrouve mon équipe, je suis très contente, très très contente, de rejoindre à nouveau l'aventure, déjà parce que, voilà, ça me permet de gagner des places, ça me permet d'atteindre la réunification, et c'est toujours un bonheur d'atteindre la réunification, forcément, vu le parcours que j'ai fait, qui était un peu malchanceux, pouvoir me venger, c'est tout bénef, et j'espère vraiment, que je vais réussir à aller plus loin possible, en tout cas, je vais tout faire pour y aller, je vais m'aller avec des gens, là, je suis en position bottom, et je vais pouvoir m'amuser, puisque la merde, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose où on découvre de nouvelles personnes, on découvre de nouvelles stratégies, et j'ai envie d'une seule chose, c'est de m'éclater, en fait, de m'éclater, et c'est parti, en fait, c'est parti, on va rigoler, on va découvrir le nouveau visage, on va tenter d'éliminer ce qui me dérange, genre folien, je t'apprécie folien, je t'apprécie normalement, mais je sais que t'es rancunier, et je sais que tu continueras de tordre contre moi, et puis voilà, et puis voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre, en tout cas, j'ai passé un très très bon moment, avec ce spam de trucs, et du coup, je m'en trouve avec la merde, j'en découvre tous les gens, et malheureusement, Michael nous quitte, éliminé aux ambassadeurs, alors des ambassadeurs un peu particuliers, puisque c'était des ambassadeurs à 3, alors, vous savez, je ne suis pas très fan des ambassadeurs à 3, ou à 4 même, parce qu'il y a toujours moyen d'avoir des 2 contre 1, moi j'aime bien quand c'est un face à l'autre, et genre, on doit manipuler l'autre pour tenter vraiment de prendre position, quand vraiment le 1 contre 1, la bad dive pure et dure, c'est là où il y a la plus de pression, alors que quand il y a 3, il y a toujours moyen de faire un 2v1, il y a toujours moyen de foutre la pression, et là, c'est ce qui s'est passé, c'est Grenzo qui a été mis énormément en pression, et c'est Grenzo qui finalement propose le nom de Michael, et sérieusement, c'était prévisible, je suis trop triste pour Michael, parce que, comme moi, il est la pile, la pile jetable de l'équipe pirate, et je pense que Polo aussi était une espèce de pile jetable, mais lui, il a eu la chance d'avoir un bon ambassadeur qui a bien joué, genre qui a bien dit, je pars à bout direct, n'y allez pas, je ne sais pas s'il aurait porté ses, allé en effet jusqu'à la boule, jusqu'au bout, mais en tout cas, c'était osé, et il a réussi, et ça a bien joué, puisque c'est ça, Grenzo qui a craqué, donc voilà, c'est triste pour Michael, je l'appréciais, c'était un allié de sûr, et du coup, je me retrouve réellement sans plus personne, là vraiment, merde, là je suis danger full, je sais que Samito c'est un traître, Grenzo, je sais qu'il a joué, Follien il voulait m'éliminer, genre, voilà, je suis bottom de bottom, il y a des personnes qui disent, non t'es pas bottom, blablabla, fermez vos gueules, je suis bottom, je suis bottom, je vois pas quoi dire de plus, genre, même Polo est mieux intégré, parce que Polo, vous voyez, comme il est un peu manipulable, il fait pas grand chose, il va aller loin, il va être, il va être un peu le, le vote facile en quelque sorte, c'est à dire que contre lui, on est sûr de gagner la saison, parce qu'il fait pas grand chose, c'est tout, c'est son premier RG, il est un peu détestable, mais sans être détesté, vous voyez, et donc voilà, c'est un vote facile, donc Polo va tenir, et genre, je suis bottom, il n'y a pas d'autres raisons, et ceux qui disent le contraire, je ne nous crois pas, montrez-moi des preuves, voilà, c'est ça que je veux dire, montrez-moi des preuves, que je ne suis pas bottom, bon, je lui ai pas mal d'informations, d'ailleurs, je vais les aise, c'est une petite information, bon, Corenta et Ringa sont en alliance, donc une alliance un peu ouverte, donc il y a moyen de faire peut-être des choses avec, il y a une grosse alliance à trois, Xem, Gab, beaucoup Scarro, Scarro, il faut faire gaffe, parce qu'il manipule, ce qu'on m'a expliqué, et Xem semble avoir la main mise sur Gab, donc Xem est top, et on a Hugo, qui est un peu le bottom de l'équipe Corsair, donc peut-être une personne avec qui faire des choses à l'avenir, voilà, que dire de plus, c'est sûr que c'est le peu de choses que je sais sur cette équipe, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, parce qu'on ne va pas parler, non, c'est tout, il y a six personnes, c'est tout, j'ai fait le tour, il serait grand temps que les hostes nettoient un peu les chanels de discussion, parce que j'avoue que je suis un peu perdu avec qui est éliminé et tout, il y a plein de chanels qui ne servent plus à rien, ça serait cool de nettoyer, bref, bref, voilà, je reviens avec Vengeance, et on va immédiatement commencer la Vengeance avec le faux avantage, c'est une idée qui m'est venue lorsque j'ai reçu mon véritable avantage, puisque en gagnant l'exil, j'ai gagné un avantage passionnant, il s'agit d'une idol, ce Redemption Idol, utilisable jusqu'au F10, donc qui me permet de, si je l'utilise en conseil, d'annuler la totalité des votes qui serait à mon nom, c'est une idol très pratique, mais il s'agit jusqu'au F10, donc à jouer très rapidement, si possible à jouer au F10, si possible, sinon tant pis, donc on va appeler plusieurs choses, on va espérer une épreuve duo, au prochain conseil, parce que très clairement, si c'était un duo, à ce moment-là, je l'utiliserais obligatoirement, pour protéger notre duo, afin de m'assurer de passer, en tout cas, j'aimerais ne pas l'utiliser à ce conseil, et c'est ça le problème, c'est que, j'aimerais ne pas l'utiliser à ce conseil, parce que du coup, je ne suis pas immunisé, je ne suis absolument pas immunisé, sur le prochain conseil, c'est un énorme, point faible, en fait, de ne pas être immunisé en retour, parce que, c'est un vote facile, en fait, tout le monde peut viser ma personne, parce que tout le monde se dit, ok, elle a été éliminée pirate, donc les pirates en tête, ils vont voter pour elle, les cancers pour elle, ça, c'est un vote facile, le retour de l'exil, et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait croire, que j'étais immunisé, il m'a même posé la question, on m'a dit, est-ce que tu es immunisé, j'ai dit, oui, et je fais encore croire, que je suis immunisé, en espérant que ça passe, voilà, on va espérer que ça passe, alors, forcément, je prie pour que les hosts rentrent dans mon délire, je prie pour qu'il n'y ait pas des questions de type, est-ce que tu as des risques de te faire, est-ce que tu as peur de te faire éliminer au prochain conseil, et tout, j'espère que la question ou le conseil sera plus un truc, est-ce que tu es contente de réintégrer l'aventure, est-ce que tu as, est-ce que tu t'es bien intégré à tes nouveaux compagnons, ça fait quoi d'avoir raté une partie de l'aventure, voilà, ce genre de questions-là, il n'y a pas une question sur, est-ce que tu n'as pas peur de te faire éliminer, alors que tu as déjà été éliminé, à ce moment-là, je dirais, ben non, je n'ai pas peur, parce que je suis immunisé, après, il faut voir sur les prochains conseils, ça pourrait peut-être se retourner contre moi, en tout cas, mon objectif, ça va être de bait absolument, jusqu'au prochain conseil, bait pour que mon nom ne sorte absolument pas, et que je sois assuré d'avoir mon Redemption Idol, pour peut-être le prochain conseil, si c'est une épreuve des duos, des binômes, parce que oui, il y aura des binômes sur cette saison, traditionnelle particularité du jeu, il y a des binômes, et là, forcément, plusieurs questions se posent, quand est-ce qu'il aura lieu, est-ce que c'est F12, F10, F8, c'est ça la question, et du coup, il faut absolument que, j'essaie de conserver cette Idol, pour un duo, parce que, pour le coup, j'aurai des risques de sortir en cas de duo, parce que je suis un vote facile, et forcément, on est dans Survivor, on est dans Koh Lanta, et les votes faciles, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, objectif, les trolls, avec mon faux avantage, c'est trop cool, je m'éclate, en tout cas, si ça passe, Masterclass, si ça passe, c'est Masterclass, voilà, en tout cas, pour le moment, j'ai l'impression que, tout le monde l'a gobé, personne ne se pose la question, on va espérer que ça tienne, et, et, let's go, voilà, en tout cas, mon Idol, je suis très contente, c'est mon deuxième avantage de l'aventure, Samito m'a proposé de récupérer, que je récupère l'avantage, peut-être, pourquoi pas, d'ailleurs, je lui réponds tout de suite, comme tu veux, si Samito me repasse davantage, à ce moment-là, je ne sais pas ce que je vais faire, en fait, beaucoup de personnes pensent que, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse, je récupère, si je peux le récupérer, je récupère, étant donné que ce n'est pas un avantage, ouf, important, ce n'est pas, genre, c'est un avantage vraiment nul, le demi-double-vote, déjà, car un double-vote de base, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas non plus excellent, ça permet au moins de contrer certains conseils, on va dire, de contrer des égalités, mais là, un demi-double-vote, c'est absolument inutile, donc voilà, en tout cas, voilà, on a fait la tour, j'espère que ça va continuer comme ça, de plus belle, ça me fait un puré plaisir, d'être encore là, et on se retrouve pour de nouvelles aventures, tout simplement, en tout cas, merci encore de me suivre, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, c'était Lange Noshi, et on est parti pour la suite d'aventures, direction... le F... FTC, après tout, pourquoi pas, à bientôt.